Martin Daré, originaire de Calais, était en vacances à Toulon chez sa sœur. Dans la nuit du 30 avril au 1 mai, le jeune homme de 24 ans a fait la fête avec des amis dans la boîte de nuit Boy's Paradise située près de la gare. Durant la soirée, un individu de 20 ans a dragué lourdement et avec insistance une des jeunes filles du groupe. Martin s'est alors interposé pour défendre la jeune femme. Une violente altercation a alors éclaté. Le conflit s'est poursuivi jusqu'à la sortie de la discothèque. Le jeune homme de 20 ans, alcoolisé, a alors tenté de percuter le groupe de Martin Daré avec sa voiture. Le groupe a évité le véhicule de peu, mais l'agresseur a enclenché une marche arrière et a percuté trois personnes. Martin est mort sur le coup, tandis que les deux autres victimes ont été grièvement blessées mais leurs jours ne sont pas en danger. Grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, le suspect a été identifié. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat puis écroué. À 24 ans, l'ancien étudiant de l'IUT du littoral Côte d'Opale a passé ses jeunes années dans le Calais 6. Fêtard dans l'âme, passionné de moto et d'automobile, il était apprécié de beaucoup de monde. Sa sœur Pauline a lancé un appel au don sur la plateforme Litchi afin de soutenir la famille. « Je ne peux pas envisager ma vie sans lui, sans toi. » Martin était quelqu'un de généreux et de profondément gentil. Il était aimé et beaucoup apprécié, a confié la jeune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada